En 2020 était diffusée la quatrième saison de « Marier au premier regard ». A l'époque, les téléspectateurs suivaient notamment l'aventure de Mélodie, alors compatible à 74% avec Adrien, un conseiller financier. S'il s'était dit oui, la Lyonnaise a rapidement montré qu'elle avait bien du mal à lui accorder sa confiance et établir une véritable complicité. Sans grande surprise donc, lors du bilan face aux experts de l'émission, Estelle Dossin et Pascal de Souter, le couple avait partagé sa décision de divorcer. L'expérience n'aura donc pas été concluante pour Mélodie mais, quatre mois après le tournage, elle annonçait pourtant avoir trouvé l'amour. Si est-il quelqu'un qui, sans me connaître, a naturellement su avoir le bon comportement avec moi et me comprendre. Je me suis surprise à m'ouvrir assez rapidement à lui. Les conseils de Pascal de Souter m'ont beaucoup aidé pour en arriver là, avait-elle déclaré à télévision MAG à ce moment-là. Si l'on ne sait pas vraiment si Mélodie file toujours le parfait amour avec cette personne, les choses ont en tout cas pris une tournure plus que positive pour elle puisqu'en 2022, elle a accueilli son premier enfant dans la discrétion. Même si le résultat n'a pas été au rendez-vous, l'accompagnement de Pascal de Souter, psychologue et sexologue, m'a été très bénéfique pendant et après l'aventure. « J'ai appris à lâcher prise, à m'ouvrir plus facilement envers l'agent masculiné, grâce à cela, entre autres, je suis aujourd'hui une femme et une maman comblées », a-t-elle confié à nos confrères lors d'une nouvelle interview. Ces derniers précisent que Mélodie a donné naissance à une petite fille, prénommée Aglaï en décembre dernier. « Je ne regrette pas ma participation à l'émission » rappelons qu'en 2020, lors de sa participation à « Mariée au premier regard », Mélodie avait beaucoup fait parler en dénonçant notamment à plusieurs reprises le montage de l'émission. Il n'empêche que Mélodie est sortie enrichie de cette expérience « Mariée au premier regard télévisuel ». Malgré ma déception vis-à-vis de la production et du montage de mon expérience, je ne regrette pas ma participation à l'émission. Ce fut une opportunité unique que de tenter de trouver l'amour de manière atypique. Point. Je pars du principe que si cette expérience est arrivée sur mon chemin, ce n'est pas par hasard. Rien que pour ce qu'elle a pu m'apporter d'un point de vue développement personnel, je n'hésiterai pas une seule seconde à le refaire », a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada